L'armée, son quasi quotidien, mercredi dernier, encore deux militaires ont été tués par des séparatistes, c'était à Bamenda, c'est l'une des deux régions anglophones que compte le pays. Notre invité pour en parler, c'est vous, Paul Atanga, vous êtes ministre de l'administration territoriale au Cameroun, alors pour nos téléspectateurs, c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Alors, M. Atanga, le Premier ministre a été entourné dans les régions anglophones ces derniers jours, il y a porté le message du président Paul Biya, tous les sujets pourront être débattus, ce sont ses mots, mais à l'exception de la question de la sécession. Le président Camerounais se dit donc prêt au dialogue. Alors M. Paul Atanga, est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer par ça ? Oui, je vous remercie, mais je tiens à dire que le dialogue a commencé il y a deux ans, le président a prescrit le dialogue au gouvernement depuis deux ans, et je ne sais pas aujourd'hui que ce dialogue commence. Mais à l'époque, c'était seulement une crise sociale, il n'y avait pas autant, le conflit n'avait pas pris cette ampleur, il n'était pas meurtrier à l'époque. Bien sûr, parce qu'en fait, ce qui prétendait nous brandir des revendications corporatrices avait un agenda caché qui devait déboucher sur autre chose. Voilà pourquoi, dès le départ, le président de la République a pris le corps et il a prescrit des mesures salutaires qui nous ont permis, n'est-ce pas, à la fois de répondre aux revendications fondées des enseignants et des avocats, mais de prévenir le débordement. C'était ça l'essentiel. Donc, je peux dire aujourd'hui que c'est que le message du premier ministre, qui était à Bamenda et qui vient de se geler à Bouillard, rentre en droite ligne de ce que le chef d'État a toujours dit. Nous pouvons discuter de tout, vous avez des doléances. D'ailleurs, le président Paul Biadi, depuis 1983, qu'on ne doit pas emprunter le chemin de la brousse, le maquis peut exprimer ses opinions. Donc, le camp est ouvert où les gens s'expriment librement. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens devaient emprunter, n'est-ce pas, un chemin tordu, c'est-à-dire les armes pour des revendications qui auraient pu être discutées à l'interne. Donc, je crois que le premier ministre dit ce que le chef d'État a toujours dit. Nous dialoguons. Nous dialoguons. Comment, justement, monsieur le ministre, comment dialoguer, alors que les principaux leaders de cette région séparatiste sont aujourd'hui enfermés, ne peuvent pas participer à cet appel à dialoguer ? Alors, comment dialoguer sont les principaux concernés ? Les principaux concernés, je dis d'abord que c'est des camonnais égarés, c'est des imposteurs qui ont pris des hommes contre la République. On dialogue avec des gens qui sont prêts pour un dialogue. On ne dialogue pas avec ceux qui ont le sang entre les mains. Vous voyez, il y a des exactions qui ont été commises. Il y a des enfants qui ont été tués. Il y a des écoles qui sont fermées. Il y a des forces de défense et de sécurité qui ont été brutalisées. Et à notre grande surprise, bon, la communauté internationale ne parle pas assez de ces exactions-là. Mais alors, malgré ces exactions, le gouvernement a toujours travaillé dans le cadre de l'apaisement. Voilà pourquoi il y a l'ancien premier ministre qui avait déjà amorcé ce dialogue. Donc, le nouveau premier ministre, aussitôt nommé, a été instruit par le chef de l'État, fait descendre et de prêcher le paix, la réconciliation et le dialogue. En disant que nous sommes des camonnais, débattons, ne combattons pas. C'est ça le message du chef de l'État. Alors, moi, je pense que quand vous parlez, il n'y a pas de leaders, mais ceux qui passent pour des leaders anglophones, est-ce qu'ils ont eu un mandat ? En tout cas, ils ont pris la parole pour ceux qui avaient des revendications dans ces régions-là. On ne peut pas non plus dire qu'ils ne représentent pas les revendications des séparatistes dans ces régions. Ce dont nous considérons... C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ont été jugés cette semaine. Ils ne sont pas présentés au procès, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle ils sont aujourd'hui jugés. Alors, le Camo est un État de droit. Ceux qui peuvent parler au nom du peuple, c'est les élus locaux, c'est les députés, c'est les maires, c'est les chefs traditionnels, c'est ceux qui dirigent les organisations syndicales et autres. Mais ceux qui n'ont pas de statut et qui, du jour au lendemain, ne sont pas sortis du lot en disant que nous revendiquons ceci. Moi, nous, disons que c'est des imposteurs. Et puis, ils ont été pris dans leurs propres pièges. Ils ont commis des infractions. Ils sont entre les mains de la justice. La justice va suivre son cours. Mais cependant, le président dit que nous allons dialoguer. On va discuter avec lui. On va poursuivre ce dialogue. C'est un dialogue qui a commencé il y a deux ans. Je le rappelle à chaque instant. Nous parlerons du tout, mais nous ne parlerons pas de la forme de l'État. Alors, puisqu'il faut parler de tout, monsieur le ministre, cette crise, c'est aussi une crise humanitaire, il faut le dire. Pour la communauté internationale, il y a plus de 1800 morts, pas moins de 400 000 déplacés, toujours selon les Nations Unies, et 35 000 réfugiés au Nigeria voisins. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des Nations Unies aujourd'hui ? Alors, ces chiffres, c'est des chiffres erronés. Je voulais vous dire directement, je veux corriger les chiffres. C'est-à-dire, j'ai lu le rapport de Human Rights Watch International. Vous contestez ces chiffres qui ont été... J'ai contesté 152 000 réfugiés internes au Cameroun. Et sur les 152 000, le gouvernement, à travers le plan d'assistance d'urgence mis en place par le chef de l'État, s'est occupé de près de 90 000 déplacés internes. Et aujourd'hui, je peux vous dire, à la faveur du camp qui revient progressivement, ces populations sont en train de rentrer dans leur localité. Donc, je voudrais tout de suite dire que vraiment, ces chiffres, c'est un chiffre erroné. Ceux qui avancent le chiffre savent pourquoi, vous savez, la logique humanitaire, parfois on gonfle les chiffres, on prend de l'argent et on fait autre chose avec cet argent. Je voudrais vous dire qu'on ne va pas faire le fond de commerce sur le dos du gouvernement camerounais en disant qu'il y a une crise qui n'existe pas. C'est une crise qui est parfaitement maîtrisée par le gouvernement, à travers les mécanismes mis en place. Donc, le plan d'urgence humanitaire et le comité national de désarbrement et de réintégration. C'est des structures que, dès lors que les gens déposent des armes, ils sont encadrés dans un centre de formation et, à terme, ils peuvent retrouver le coup d'une vie normale. Le président leur a dit, déposer des armes, c'est-à-dire c'est une porte de sortie honorable pour ces enfants qui ont été induits. En erreur, par les rêveurs qui ont pensé que du jour au lendemain, on peut créer un état. Je ne sais pas quel est le pays du monde qui peut accepter ou construire la sécession. Nous sommes dans un monde globalisé. Alors, ce n'est pas le moment de parler de doucement. Donc, je vous dis, d'abord, je tiens à corriger le chiffre. Il faudrait que les NGT à Genève hier. J'ai remis ce rapport au HCR en leur disant qu'au Cameroun, il y a 152 000 déplacés internes. Il y a plus de 90 000 qui ont déjà réussi. Et vous avez, et je suis obligée de vous interrompre, M. le ministre, vous avez pu passer, en tout cas, votre message, vous contestez, en tout cas, le nombre de chiffres qui concernent les déplacés internes, donc, au Cameroun. Et j'ajoute que la démarche de Human Society Watch est une démarche conspirationniste contre les intérêts du gouvernement samourouelais. Ce sont, en tout cas, vos mots à vous et on vous les laisse, M. le ministre. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est donc la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi.